bonjour à tous bonjour on vous retrouve aujourd'hui dans l'Oasis de Flint juste en dessous de Warzazat pour une vidéo un petit peu différente de celle qu'on vous a promis la semaine dernière pour des bonnes raisons alors cette semaine normalement on devait sortir la première vidéo qui lançait notre série qui s'appelle porteur d'espoir malheureusement comme vous pouvez le voir cette vidéo elle n'est pas là on vous fait cette vidéo face cam à la place parce qu'en fait on a eu plusieurs problèmes premièrement le montage et oui ça prend plus de temps que ce qu'on avait prévu parce qu'on veut vraiment vous faire du travail de qualité ensuite on s'est rendu compte que finalement ce projet porteur d'espoir on vous en a pas trop parlé donc on va vous le présenter un peu plus précisément dans cette vidéo je sais pas si vous vous souvenez notre toute première vidéo sur cette chaîne youtube on vous expliquait les raisons pour lesquelles nous partons au voyage et dans ces raisons il y avait le fait de vouloir faire du reportage sur des associations sociales et humanitaires dans ces trois pays que l'on va traverser qui sont le maroc la mauritanie et le sénégal donc en fait on voulait pas juste faire voyager de paysage en paysage de pays en pays on voulait aussi faire voyager votre coeur donc c'est pourquoi on a décidé de vous faire ces reportages c'est une série de reportages que l'on a appelé porteur d'espoir pourquoi porteur d'espoir parce qu'en fait on se rend compte de plus en plus que ce soit dans les médias ou partout autour de nous en fait on parle du fait que le monde va de plus en plus mal on dirige droit dans le mur et c'est peut-être que c'est vrai mais nous ce qu'on voulait vous partager c'est qu'en fait il y a des personnes qui sont elles porteuses d'espoir des personnes que l'on a rencontré dans différentes associations des personnes qui ont vraiment à coeur d'aider les gens qui sont autour d'elle c'est pour ça qu'on est allé à la rencontre et qu'on leur a posé quelques questions et qu'on a essayé de voir quel est leur travail qu'est ce qu'ils ont à coeur qu'est ce qu'ils veulent partager ce sont des personnes qui nous donnent encore l'espoir en l'humanité qui nous montre en fait qu'il ya encore de l'amour qui a encore de l'espoir et qu'on peut y croire parce qu'en fait elle donne tout ce qu'elles peuvent pour les personnes autour d'eux et pour les difficultés qu'elle rencontre d'où le fait qu'on a appelé cette série porteur d'espoir et on vous encourage aussi à être des porteurs d'espoir comment vous pouvez le faire déjà en regardant ces vidéos en les partageant pour qu'un maximum puisse les voir et en aidant ces associations que l'on va voir comment vous pouvez les aider on vous montrera les besoins qu'ont ces associations vous pourrez faire des dons un deux trois cinq euros peu importe comme vous le pouvez pour la plupart de ceux qui regardent ces vidéos on est des jeunes on n'a pas forcément beaucoup de moyens mais un petit coup de pouce ça les encourage vraiment et ça peut vraiment beaucoup les aider c'est comme ça que vous pourrez être vous aussi des porteurs d'espoir pour les associations qu'on va vous montrer parce qu'en fait c'est leur montrer en likant ces vidéos en portant de l'intérêt pour leur travail qu'elles sont pas toutes seules qu'il ya toute une chaîne de solidarité qui s'organise qui s'intéresse à leur travail et qui veut les soutenir et surtout n'hésitez pas dans ces futures vidéos à mettre des commentaires à partager des expériences que vous avez vécu à poser des questions que vous avez sachez qu'avec chez les mains on regarde tous les commentaires de toutes les vidéos on n'y répond pas forcément tout de suite parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de réseaux mais on les lit et on est très intéressé par tout ce que vous pouvez nous partager ou par les questions que vous pouvez poser on essaye par la suite d'y répondre donc tenez vous prêts ça arrive très prochainement on espère que vous serez présents dans le voyage avec nous en fait non on l'espère pas on le sait donc on vous remercie déjà d'avance et puis à bientôt à très bientôt pour ce projet porteur d'espoir et pour ces nouvelles aventures qu'on va vivre ensemble